Salut à tous, c'est Yuji, bienvenue pour le sixième épisode de l'histoire de Yuumi sur Star Wars The Old Republic. Alors, pour ce sixième épisode, vous voyez maintenant je suis niveau 31 bien tassé, bien bien tassé même puisque je suis quasiment 32 et j'ai fini Tatooine. Donc voilà, je suis maintenant sur Alderan, la nouvelle planète, la dernière planète du premier chapitre de l'histoire. Alors, on va voir un peu ça, donc je vais me mettre en mode véhicule, on va se balader un petit peu, pas beaucoup beaucoup. Ouh là, un petit bug de départ. Moi j'aime bien quand elle se déplace comme ça, on dirait un fantôme. Donc, pas beaucoup beaucoup de nouveaux sorts par rapport à la dernière fois, je pense. Celui-ci peut-être, qui permet de donner un coup de latte quand une cible est en gros au corps à corps et qu'elle est dans un état d'incapacité. Bon, ça me perturbe un peu quand même. Donc Alderan, la ville de base a l'air assez petite, mine de rien, par rapport à celle, la ville de l'Empire était immense et là, j'ai pas l'impression que ça soit très très grande. Donc après, c'est peut-être une feinte, genre, il y a peut-être plus loin, genre, à la base, c'est peut-être la ville ou le grand truc là, c'est peut-être la ville aussi, j'en sais rien. Ça, c'est peut-être juste le spatioport, ce qui est probable, ça se trouve, c'est carrément ça, même. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire ? Désamorcer les explosifs. Eh bien, on va aller, désamorcer les explosifs. Donc Alderan, je crois que, si je me rappelle bien, on m'avait dit, je me rappelle plus, j'avoue, c'est un sacrilège, mais que c'est la première planète qui se fait défoncer dans Star Wars, dans les... Star Wars originaux, du moins, pas dans l'après-logie. Et du coup, moi, je trouve que c'est une planète assez chouette, parce que, voilà, c'est verdoyant, c'est... Ça reste également, euh, assez... Assez, comment, euh, pas commun, mais... Assez joli à voir, avec le spectacle en neigée, un petit peu, c'est ça, enfin, c'est assez sympathique. Bon, a priori, je suis au bon endroit, puisque le bonus fonctionne. Ah oui, alors, comme vous voyez, la quête, je pense que c'est une quête niveau 28, je suis niveau 31, presque 32. Encore une fois, je pense que je vais avoir énormément d'avancées, encore une fois, parce que sur Tatooine, j'ai vraiment pas galéré du tout. Je pense que ça devrait super bien se passer ici. Après, ne vendons pas la peau de l'ours, sait-on jamais ce qui peut se passer. Mais bon, normalement, je devrais pas avoir beaucoup, beaucoup de soucis. Euh, d'autant que, bah là, aujourd'hui, ce matin, là, j'ai fait, enfin, aujourd'hui, je fais un petit peu de PvP. Donc, euh, je me suis encore augmenté quasiment d'un mois, d'une moitié niveau. Je pense que, enfin, là, je vais monter 32, en fait, à la fin du bonus, voire même avant, hein, je pense, hein, parce que là, euh, ça, c'est pas la galère du tout, quoi. On va peut-être me soigner un peu, parce que je suis un peu présomptueux, j'ai tout le moyen. Ah, là, heureusement, mon pet est là, et il utilise son sort d'animosité, lui, positif. Ce qui lui permet, en gros, de récupérer un peu tous les... Ah, bah voilà, avant même de passer, de finir la quête bonus, nous voilà, niveau 32. Ah, sympa. Donc, voilà, je vais choisir mon point de compétence, donc je suis toujours en train de mettre des compétences ici, pour arriver en haut, là-bas. Donc, je devrais y être arrivé au niveau 50, je pense. Donc là, je mets, il me reste quoi, 1, 2, 3, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Donc, en gros, niveau 40, j'ai fini de l'arbre de compétence que je me suis fixé. Donc, après, je n'aurai plus qu'à... Je n'aurai plus qu'à attaquer un peu les autres arbres, pour augmenter un peu mon soin, ou des trucs comme ça, en fonction d'eux, quoi. En fonction d'eux. Et voilà. Donc, mine de rien, ça avance bien, 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 quand même, parce que j'ai... Enfin, vous voyez pas, mais moi, ça fait quoi ? Ça fait un peu plus de deux semaines que j'ai commencé à faire les vidéos. Moi, je... Enfin, étant donné que je poste une vidéo toutes les semaines, c'est pas forcément visible, mais c'est le cas. Donc, je peux pas vraiment dire que je galère un beau coup. Ça avance bien, ça avance rapidement, surtout. C'est ça qui est le plus surprenant pour moi, parce que mon premier personnage, j'avais quand même avancé un peu moins rapidement. Et pourtant, je jouais beaucoup plus que maintenant. Mais bon, les quêtes, les bonus, les machins, et j'ai l'impression que... Enfin, peut-être que je me trompe, hein. C'est peut-être une impression juste comme ça, mais j'ai la sensation que côté république, il y a beaucoup plus de quêtes que côté empire. Et que donc, ça monte beaucoup, beaucoup plus vite au niveau de l'XP. Après, comme je disais, c'est peut-être une idée. Peut-être... On me gourde, peut-être, dans ce que je dis. Et voilà. Mais c'est vrai que quand on arrive sur une planète, on est débordé de quêtes. Et c'est assez étonnant. Donc, vous voyez, en fait, donc là, j'ai fini la petite quête, déjà. Et il faut que j'aille là. Donc, au château des organas. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça, c'est marrant. Donc, du coup, dans le côté empire, le principal but, c'est plus ou moins de buter les organas. Là, je suppose que le côté république, c'est de les aider, quoi. Donc, c'est assez drôle. On va aller au château des organas. Et on va aller aider les organas à faire la quête. Je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas. Je crois que je n'ai même pas pris ma quête de classe. Je ne l'ai même pas affichée. Donc, il faut que je l'affiche. Vous voyez, déjà verte, ma quête de classe, niveau 28. Je suis niveau 32, maintenant. J'espère que je ne vais pas en arriver au point où toutes mes quêtes seront grises. Parce que, justement, j'aurais été un peu trop loin, quoi. Un peu trop rapide, on va dire. En fait, c'est vraiment le même genre de quête. C'est vraiment... Alors là, par contre, un truc qui est assez dommage, c'est que, de mémoire, je suis avec mon ravageur. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo avec mon ravageur, sur laquelle je joue une zone de guerre. Et avec ce ravageur-là, j'en suis sur Aldérand. Donc, j'ai de très bons souvenirs d'Aldérand. Et c'est quasiment les mêmes quêtes. On va se taper, quoi. C'est le même genre de quête à se faire. Donc, aller buter dix mecs à tel endroit, dix mecs à tel endroit, dix mecs à tel endroit. Après, ils vont sûrement me demander d'aller au château, machin, bidule truc mûche, pour aller défoncer de l'impérial. Parce que les impériaux, ils sont méchants. Je ne veux pas dire que je suis blasé, parce que ce n'est pas le cas. Mais j'ai hâte d'arriver à la fin de cette planète. J'ai hâte d'arriver après, parce que Aldérand, je vous ai dit, c'est la quatrième fois que je me la cogne. Je commence à en avoir un peu l'habitude. Et donc, j'ai hâte d'aller au-delà. De voir ce qui se passe au-delà. Bon, je vais juste aller taper de l'assaillant. Histoire de voir. Après, j'arrête la vidéo. Je pense que ça ne sert à rien d'en montrer plus. J'ai déjà été pas mal. L'arrivée sur Aldérand, un peu, parler un peu de l'évolution. Donc, il y a plein de monde qui m'attaquent, dis donc, les petits chenapants. Ah ouais, j'ai cru voir des héruliques qui avaient un sort de malade mental. Et j'ai hâte de l'avoir, en fait. C'est bête, mais je ne l'ai pas encore. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir. Ouais, c'est d'un coup, en fait. C'est beaucoup, les gars. C'est beaucoup, beaucoup. Du coup, on a pris un petit peu de charret. Je vais attaquer ceux qui restent, les crapules. Ouais, j'ai vu un sort de zone qui me plaît beaucoup. Et je pense pas qu'il soit dans les armes de compétence, parce que j'ai essayé de regarder. Donc, ça doit être un sort à racheter. Et j'ai hâte de voir ça, parce qu'il est vraiment trop la classe de la mort. Ah, mais c'est qu'ils sont vraiment nombreux, ces salopards. Allez, on va les ouvrir en deux. Par contre, c'est des petits mobs, ça. C'est pas du gros bourg. Il ne me rapporte pas d'XP, quasiment. On les tue en 2-2. En fait, cette quête va être rapide. Bon, sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. Je suis désolé que cet épisode ne soit pas assez intéressant. J'aurais encore une fois aimé pouvoir le faire avec mes potes, mais il faut que j'avance. Et mes potes ne sont pas là. Donc, il faut bien que j'avance un petit peu. J'espère que le chapitre... Ouais, je vais essayer de faire ça, tiens. Demander à mes potes s'ils pourront être dispo pour le chapitre suivant. Pour la fin du chapitre suivant, du moins. Pour qu'on puisse un peu voir ça. À plusieurs. Pour être plus drôle. Qu'on finisse leur chapitre et le nôtre. Et le mien, plutôt. Ouais, je ne suis pas plusieurs. Et voilà, donc, je vais voir avec eux, m'organiser, des trucs comme ça. Histoire qu'on finisse le chapitre tranquillement. Moi, en attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 7 et la fin du premier chapitre. Avec, espérons, un début de chapitre 2 un peu plus épique que celui qui nous est proposé pour le moment sur l'histoire de l'érudit. Voilà. Allez, ciao tout le monde.